Quelque chose doit se passer aujourd'hui, la montagne doit se déplacer aujourd'hui, un miracle dans votre vie, un miracle dans votre famille, un miracle dans votre travail, un miracle dans vos affaires. Tout ce dont vous avez besoin, comme vous ouvrez la bouche et vous parlez au Seigneur, aujourd'hui c'est la bouche de la puissance, ouvrez la bouche et parle au Seigneur. Qu'aujourd'hui, que la puissance de Dieu agisse dans votre vie, que la puissance de Dieu se déplace dans votre vie, que cette nuit de puissance ne vous dépasse pas, que vous ayez votre miracle, que vous ayez la puissance, qu'il y ait le sud naturel venant sur vous ce soir, que vous ne demeuriez plus les mêmes. La puissance de Dieu vous touchera, la puissance de Dieu va déplacer la montagne, la puissance va guérir vos maladies, la puissance va ôter vos fardeaux, la puissance va vous délivrer, la nuit de puissance, la nuit de salut, la nuit de guérison, la nuit de délivrance, la nuit de rédemption. Cela vient à vous parler au Seigneur, quelque chose de ce que vous dites au Seigneur, ce que vous demandez, c'est ce que le Seigneur vous donnera. Demandez et vous allez recevoir, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. Pour quiconque demande et reçoit, celui qui cherche trouve, et même celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Les portes s'ouvrent cette nuit, la porte de grâce, la porte de puissance, la porte de miséricorde, la porte de délivrance, la porte de miracle, s'ouvre sur votre vie aujourd'hui. Vous n'allez pas, vous n'allez pas le laisser aller à moins qu'il ne vous bénisse. Cette nuit est une nuit de bénédiction, une nuit spéciale et spectaculaire, une nuit inoubliable, une nuit où les éclosés des cieux s'ouvriront sur vous et le Seigneur va définitivement déverser la bénédiction du ciel sur votre vie. C'est vous qui allez décider que vous n'allez pas quitter ici Brodurie. C'est vous qui allez décider que vous n'allez pas quitter ici le Mavide. Que cette nuit ce soir, c'est votre nuit de puissance. Ce sera votre soirée de puissance. C'est la nuit où le sud naturel aura lieu dans votre vie. Une nuit où vos montagnes se déplaceront. Une nuit où vous ne vous n'oublierez jamais. Une nuit de votre miracle. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple croyant de Dieu dise, C'est fait. Vos prières sont exaucées. Vos montagnes se sont déplacées. Peinture remercions de nous avoir rassemblés ce soir. Merci pour ton peuple. Ils sont venus avec de divers problèmes et besoins. Ils savent, comme tous nous le savons, Que tu es un Dieu fidèle. Que tu es le Dieu qui ne suis jamais. Que ta puissance est ici cette nuit. Et tu vas te manifester en faveur de tout le monde sans exception. Ainsi, Seigneur, nous prions. Que tu vas déplacer les montagnes de ton peuple ce soir au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple ne rentre à la maison avec leurs maladies. Qui ne rentre à la maison avec leurs problèmes. Que tu brises toujours, dans toute vie, au nom de Jésus-Christ. Mais le témoignage est dans toute vie. La joie dans tout cœur. Et exauce chaque prière. Exauce chaque prière. Exauce chaque prière. Confime cela ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aux actes des apôtres, chapitre 2. Acte 2, verset 22 Acte 2, verset 22 Acte 2, verset 22 Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même. Ici nous avons une bonne introduction au sujet du ministère de Jésus-Christ. Oui, nous avons le ministère de Jésus-Christ. Oui, le sommet du ministère de Christ. Parce que partout qu'il va, il y a un miracle. Partout qu'il va, les problèmes sont réglés. Partout qu'il va, les âmes sont sauvées. Partout qu'il va, les miracles se produisent. C'est ainsi que le Dieu Tout-Puissant l'a approuvé parmi les Israélites de l'époque-là. De la même manière, Dieu l'a approuvé aujourd'hui. Son nom porte des miracles. Sa parole nous transfère des miracles. La prière que nous prions au nom de Jésus-Christ apporte des miracles sur toute vie. Il faut remarquer dans le verset 22, miracle numéro 1, le prodigé numéro 2, le signe numéro 3. Le miracle aujourd'hui, le prodigé aujourd'hui et le signe aujourd'hui dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Acte des apôtres. Chapitre 8. Je lis verset 5. Acte 8. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Rappelez-vous, là où est Christ, il y a la puissance. Là où Christ se trouve, il y a la transformation. Là où Christ est, le ciel descend. Il leur a prêché Christ. Christ le sauveur. Christ le guérisseur. Christ le libérateur. Christ celui qui déplace la montagne. Christ le faisait de miracles. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient. Qu'est-ce que vous allez voir cette nuit? Qu'est-ce que vous allez voir cette nuit dans votre vie? Apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient. Et le verset 7, il commençait à décrire pour nous le type de miracle qui s'était produit. Car des esprits impurs, sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, ils ne vont pas devenir dans votre vie. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y a eu une grande joie. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Cette nuit, cela va vous arriver. Parce que ça, c'est la parole du Seigneur. Que là où Christ est, et quelle soit la prière que nous faisons, au nom de Jésus-Christ, cela produit toujours des miracles. Acte 19. Je lis verset 11. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et cette nuit, il fera des miracles extraordinaires dans toute vie. Voilà le verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades, des linges ou des mouchoirs, qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Sortaient. Les esprits malins sortaient de vous. Le mal sortira de vous. Les puissances maléfiques sortiront de vous. Les œuvres des ténèbres sortiront de vous. Toutes ces forteresses dans votre vie seront subjugées, écrasées, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. Hébreu, chapitre 2, verset 4. Hébreu 2, verset 4. Cela nous dit verset 4. Dieu appuyant leur témoignage. C'est l'œuvre de Dieu. Il se spécialise à faire cela. Il fait cela à tout moment. Il glorifie le nom de Jésus en faisant des miracles dans la vie des gens qui l'invoquent. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Il y a les trois mots là-bas. Il y a les signes, les signes surnaturels, il y a des prodiges et il y a divers miracles. Et il s'est dit, et par les dons du Saint-Esprit, d'étribuer selon sa volonté. C'est la volonté de Dieu cette nuit de faire des merveilles, des prodiges dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Il le fera dans ma vie. Il dit, il le fera dans ma vie. Il dit, vous aurez un témoignage. Je dis, vous aurez un témoignage. Cela doit se produire cette nuit. Cette nuit, nous considérons le thème qui est expérimenter la puissance. Expérimenter la puissance miraculeuse de Dieu. Et nous allons voir trois points avant de prier. Numéro un, les possibilités de l'omnipotence de Dieu. Sans juste, vous le savez, comme je le n'ai, comme tout le monde le sait, nous savons que Dieu est omnipotent. Dieu est fort. Dieu est puissant. Et il y a de grandes possibilités. Et quand on pense à ce que Dieu fait, comment Dieu le fait, et quand Dieu le fait, pourquoi Dieu le fait, et les gens pour lesquels il fait cela, Dieu fait des choses surnaturelles, il fait des miracles. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Sa puissance n'a pas changé. Il est toujours puissant aujourd'hui, comme il l'était dans le passé. Et cette grande puissance de Dieu se manifestera ce soir dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Les possibilités de l'omnipotence de Dieu. Deuxième point. Les participants de la puissance miraculeuse de Dieu. Les participants. Ceux qui prennent part à cela. Ceux qui disent que je ne prendrai part à ceci. Que je ne vais pas seulement écouter la parole de Dieu. La parole va rentrer en moi. Et cela va produire des miracles. Alors la parole que vous écoutez cette nuit produira des miracles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Les participants. Ce sont les gens là qui ne veulent pas venir et être observateurs. Et être là pour être spectateurs. Qui écoutent les gens, donner leur témoignage et recevoir. Moi-même, je dois prendre part à ceci. Vous serez participants. Où êtes-vous là-bas ? Je dis, vous serez participants. Vous n'allez pas seulement écouter les autres, donner leur témoignage. Vous allez vous connecter et vous allez recevoir pour vous-même au nom de Jésus-Christ. Les participants de la puissance miraculeuse de Dieu. Troisième point. La possession. De la puissance de Dieu qui déplace les montagnes. La possession. Que devons-nous faire ? Comment prions-nous ? Comment abordons Dieu ? Comment le demandons-nous ? Comment lui faisons-nous confiance ? Comment nous tenons-nous sur les promesses afin de prendre part à la puissance de Dieu qui déplace les montagnes ? 1, 2, 3 et puis vous l'aurez. Vous serez possesseur cette nuit. Un participant cette nuit. Quelle que soit la chose et quelle que soit la prière que nous allons faire pour nous assurer que vous ne quittiez pas ici les mains vides, cela doit être fait. 1, 2, 3 et puis vous l'aurez. Alors, comment ces grandes possibilités se sont produites ? Comment cela viendra à nous ? Comment allons-nous expérimenter la grande puissance de Dieu qui fait des miracles indéniables dans nos vies ? Nous allons à Luc 1, 3 et puis vous l'aurez. L'angèle lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi Je veux que vous compreniez que cela ne se limite pas à Marie Parce que nous savons aujourd'hui que le Saint-Esprit est toujours à l'oeuvre dans l'église Et vient sur les croyants sanctifiés et dit Le Saint-Esprit viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre Lorsque la puissance du Très-Haut vous couvre de son ombre La maladie n'a pas sa place à rester Le mal n'aura pas de place pour se nicher Et la maladie n'a pas sa place pour se nicher en vous au nom de Jésus-Christ La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre C'est pourquoi le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu 37 Marie dit Verset 37 Car rien n'est impossible avec Dieu Vous allez réconcilier avec Dieu Vous vous cachez en Dieu Et vous priez au Seigneur 37 Car rien n'est impossible à Dieu Il n'y a pas de division Il n'y a pas de démarcation Il n'y a pas de séparation Il n'y a pas de gouffre entre vous et Dieu Et vous demeurez en Dieu Vous voulez comprendre Il vous faut comprendre que le Dieu à qui vous êtes venu aujourd'hui Le Dieu en qui vous croyez aujourd'hui Car rien n'est impossible à Dieu Pensez à tout défi de votre vie A tout problème de votre vie Pensez à toute difficulté autour de vous Pensez à toutes ces choses Qui apparemment sont impossibles Quand vous voyez Dieu ce soir Quand vous cherchez Dieu ce soir Quand vous croyez à Dieu ce soir Car rien n'est impossible Dans votre vie A Dieu Comme on voit votre famille Il y a le besoin là-bas Car rien n'est impossible A Dieu Dans votre famille aujourd'hui Vous voyez Certains fardeaux pesant sur vous Certaines pressions Des défis Auxquels vous faites confiance Car rien n'est impossible A Dieu Donnez-moi un bon Amen Un bon Amen Verset 45 Heureuse Celle qui a cru Heureuse Celle qui a cru Heureuse Celle qui a cru Parce que les choses Qui lui ont été dites De la part du Seigneur Auront leur accomplissement Dans votre vie ce soir Il y aura l'accomplissement Dans votre vie ce soir Il y aura l'accomplissement Parce que les choses Cela va se produire Ces larmes doivent sécher Aujourd'hui Ces défis doivent quitter Aujourd'hui Ces moteurs doivent se déplacer Aujourd'hui Et ces maladies Et ces infimités Toutes choses doivent disparaître Aujourd'hui La faiblesse de votre vie Tout cela va disparaître Aujourd'hui Et toute l'impossibilité Je ne peux pas faire ceci Je ne peux pas aller là-bas Je ne peux pas supporter cela Je ne sais pas Quoi faire avec ceci Toutes les confusions De votre vie Tout disparaîtra ce soir Parce que Il y aura l'accomplissement Dans votre vie Oui Il y aura l'accomplissement Dans ma vie Matthieu 19 Nous lesons le verset 26 Jésus les regarde Et leur dit Aux hommes Cela est impossible Mais à Dieu Dites-le moi Tout est possible Mais à Dieu Tout est possible Que le ciel Entende votre voix Mais à Dieu Tout est possible Aux hommes Cela est impossible Mais à Dieu Tout est possible Même les choses Apparemment impossibles Aux espèces Et les choses Apparemment impossibles Aux intellectuels Aux gens puissants Dans le monde Ces choses-là Qui se produisent Ici et là Et ce sont des choses Impossibles Ces choses-là Le Seigneur va les résoudre Cette nuit Au nom de Jésus-Christ Ce verset demeure Ce verset demeure véritable Ce verset est toujours véritable Soulignez cela dans votre Bible Ce verset sera véritable dans votre vie Sera accompli dans votre vie Au nom de Jésus-Christ Nous sommes allés A la partie australe d'Afrique En Namibie Et puis à l'Oceau Et puis à l'Oceau Et puis en Zambie En Namibie En octobre 12 12 octobre Arrivé là-bas Il y avait Un cas impossible aux hommes Il y a un enfant Qui était né Normalement Et à l'âge de 4 mois La langue de l'enfant Était éjectée La langue est totalement Dehors Hors de la bouche Et il n'y a rien Qu'on puisse faire Pour faire rentrer la bouche Pour faire rentrer la langue Ils ont visité Tous les hôpitaux Rien n'était fait Mais Et aux hommes Cela est impossible Finalement Ils ont pensé Descendre En Afrique du Sud Et ils ont pris contact Avec l'hôpital là-bas Alors ils ont demandé Que l'enfant soit amené là-bas En ce temps-là En ce temps-là Les parents cherchaient De l'argent Et puis L'image était mise Dans les journaux Et le gouvernement Namibien S'est levé Pour financer Les soins médicaux Donc l'argent L'argent maintenant N'est plus Le problème Parce que Le gouvernement S'y est impliqué Alors l'enfant A été amené En Afrique du Sud Et les docteurs L'ont examiné On ne peut rien faire Parce qu'il n'y a pas moyen De pouvoir faire une opération Et faire rentrer La langue dans la bouche Aux hommes Cela est impossible Donc les parents Et les sympathisants De la famille Ont pris contact Avec notre pasteur national Que s'il te plaît Comme le pasteur Comme le diès Viens Aider nous A mener l'enfant Au diès Afin que le diès Prise directement Pour l'enfant Il a dit Oui je n'ai pas de programme Je n'ai pas Je ne peux rien vous promettre Mais Et puis on était là Le 12 octobre C'était un grand jour C'est un jour fatidique Comme aujourd'hui Le jour de puissance Le jour d'autorité Cela va vous arriver Au nom de Jésus Christ Et puis Le pasteur Ne m'a rien dit Et il attendait Que A la clôture Il va me demander Si peut-être L'enfant Pourrait être amené Que je prie pour l'enfant Mais vous savez Nous avons fini le message Et l'appel L'appel à l'hôtel L'était fait Et beaucoup Son vidéo Seigneur Et commençait à prier On a mentionné le nom là Quel est le nom là Je dis Quel est le nom Qu'on a mentionné Lorsque nous sommes en train de prier Je leur disais que Lorsque tu auras entendu Le dernier amen Examine-toi Et le miracle sera là On n'a même pas dit Le dernier amen La langue était rentrée A sa place Dans la bouche de l'enfant Et après la croisade Après la croisade Et le pasteur là-bas Avec la presse Sont allés au village Sont allés à la famille Ils sont allés au gouvernement Et ils vont vouloir examiner La cause mère de ce problème Et les choses qui se sont Les choses qu'ils ont vu Dans le journaux Et alors on a contacté On a pris contact avec Les hôpitaux Là où la chose était impossible Maintenant ils ont vu que Ce que l'homme ne peut pas faire Dieu l'a fait Dans votre vie Ce que l'homme n'a pas pu faire Dieu le fera pour vous La puissance dans votre vie aujourd'hui L'autorité dans votre vie aujourd'hui Toujours dans votre vie Est brisée aujourd'hui Au nom de Jésus Christ Aux hommes cela est impossible Mais à Dieu Dites-le moi maintenant Tout est possible Vous n'allez plus pleurer Vous n'allez plus verser des larmes Toutes vos larmes sont essuées Au nom de Jésus Christ Nous allons à Jérémie Jérémie 32 Jérémie 32 Je lis verset 17 Jérémie Chapitre 32 Nous lisons le verset 17 Ah Seigneur éternel Voici tu as fait les cieux Et la terre Par ta grande puissance Il a fait le ciel et la terre Par sa grande puissance Et par ton bras étendu Rien n'est étonnant De ta part Rien n'est étonnant De ta part Gloire à Dieu Ce problème dans votre vie Est réglé ce soir Verset 19 Tu es grand en conseil Et puissant en action C'est Dieu Il est grand en conseil Il est grand en compréhension Et puissant en action Voyons le verset 27 Verset 27 Voici Je suis l'éternel Le Dieu de toutes tes chers Y a-t-il rien Qui soit étonnant de ma part Pourquoi pleurez-vous ? Pourquoi êtes-vous inquiet ? Pourquoi votre cœur palpite ? Comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? Cela va se produire cette nuit Le miracle va se produire dans votre vie ce soir La délivrance va vous arriver cette nuit La transformation totale Et le rajeunissement Va se produire dans votre vie Au nom de Jésus Christ Esaï Esaï 40 Esaï chapitre 40 Je lis verset 28 Esaï 40 verset 28 Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité L'éternel Qui a créé les éternités de la terre C'est la mesure de sa puissance Si vous allez penser à la puissance du Dieu tout-puissant C'est-à-dire que vous évaluez la puissance du Dieu tout-puissant Il est si grand Il est si puissant Et il n'y a rien qu'il ne puisse faire Il n'y a rien qu'il ne fera dans votre vie Il est le créateur Le qui a créé les éternités de la terre Il ne se fatigue point Il ne se lasse point On ne peut sonder son intelligence Il donne De la force à celui qui est fatigué Vous l'avez cette nuit Vous l'avez cette nuit Le courage vous l'avez cette nuit L'audace vous l'avez cette nuit La force vous l'avez cette nuit La vigueur vous l'avez cette nuit L'énergie vous l'avez cette nuit Il donne de la force à celui qui est faible Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance Les adolescents se fatiguent et se lassent Et les jeunes hommes chancèlent Mais, dites-le moi Ceux qui se confient en l'éternel Mais, dites-le moi Ceux qui se confient en l'éternel Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Au lieu d'être là Vous vous confiez en l'éternel Il doit vous récompenser aujourd'hui Il doit vous bénir cette nuit Mais ceux qui se confient en l'éternel Renouvellent leur force Et prennent le vol comme les aigles Pas de forêt, pas d'arbres, pas de rivières Pas d'empêchement, pas d'embouteillage Qui puissent empêcher votre marche en avant Parce que vous allez prendre le vol comme les aigles Ils courent Et ne se lassent pas Je ne vous ai pas entendu Vous avez bien certains Ils disent que Est-ce que Comme tu vieillis là Que tu ne peux pas Tu ne peux pas te tenir debout Comme tu vieillis Tu ne peux pas marcher tout droit Comme tu vieillis Tu ne peux pas courir Ils ne se rappellent pas Autant vous vieillissez Autant vous deviendrez fort Plus vous êtes vieux Plus vous serez plus fort Plus vous êtes vieux Plus toute carrière que le Seigneur a ouverte devant vous Que vous allez la courir au nom de Jésus Christ Et c'est dit ici Il court Je vais courir Il dit Je vais courir Parce que L'Écriture Va s'accomplir Dans la vie Dans la vie de chacun de nous Au nom de Jésus Christ La vieillesse Ne vous empêchera pas La vieillesse Ne va pas vous désorganiser La vieillesse Ne va pas vous affaiblir Nous parlons De la vieillesse Certains sont Certains ont 34 37 39 ans C'est comme déjà On le voit comme 70 40 40 40 40 Ces choses sont effacées De votre vie Ce soir au nom de Jésus Christ Parce que Vous allez courir Et vous n'allez pas vous lasser Je marche un peu Je suis épuisé Je marche un peu C'est comme Que je trouve quelque part Et m'asseoir Tout Tout cet épuisement Tout Tout disparaîtra De votre vie C'est mon nom de Jésus Christ Il marche n'allez pas vous fatiguer. Je dis, vous n'allez pas vous fatiguer. Pourquoi nous disons cela? Parce que Dieu a dit qu'il va raviver votre corps mortel. Il va fortifier votre corps mortel et va vous accorder la force surnaturelle. A partir de cette nuit, vous aurez une force que vous n'avez jamais vue dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ephésiens 3. Ephésiens chapitre 3. Je lis le verset 20. Ephésiens 3. Nous lisons le verset 20. Cela dit, verset 20. Or, à celui qui peut faire. Votre Dieu est-il capable? Est-il peut guérir le cancer? Est-ce qu'il peut guérir le cerf? Est-ce qu'il peut guérir votre cécité? Est-ce que votre Dieu peut faire l'impossible dans votre vie? Or, à celui qui peut faire par la puissance, qui agit en nous, infiniment au-delà, infiniment au-delà, gloire à Dieu, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, tout ce que vous demandez, Dieu dit, Dieu dit, je ferai tout, je ferai tout pour commencer et il va ajouter quelque chose au-delà. Il va ajouter quelque chose et il va multiplier votre bénédiction. Vous avez les miracles de base, les miracles surnaturels, les miracles ajoutés, les miracles multipliés, parce que, or à celui qui peut faire, par la puissance, qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pensons, et par la puissance qui agit ou qui agit en nous, la puissance agira en vous, à lui soit la gloire, dans l'église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Les possibilités, tout est possible ce soir, les miracles possibles ce soir, le salut possible ce soir, la transformation du cœur et de vie possible, et la guérison, la délivrance, l'autorité qui brise toujours, tout est possible dans votre vie. Ce temps-ci, au nom de Jésus-Christ, et nous allons au deuxième point, deuxième point, nous allons voir les participants de la puissance miraculeuse de Dieu, les participants de la puissance miraculeuse de Dieu. Oui, vous savez, parfois, lorsque je prêche, et je prépare l'affiche à tel point que vous vous rappelez ce que je dis. Alors, je veux que vous rappelez comment vous pouvez être participant, parce que cette nuit, vous serez participant. Qu'est-ce que je peux faire ? Quel exemple dois-je regarder pour savoir qu'il était participant, et si je prie comme lui, si j'agis comme lui, si je vis comme lui, si je crois la part de Dieu comme lui, moi aussi, je serai participant. Dieu merci, à la prochaine, face à face, à la prochaine, face à face, vous me direz, pasteur, je suis participant. Je dis, pasteur, je suis participant. Où est la seule à qui est participante ? Où est le frère à la participant ? Vous serez participant au nom de Jésus-Christ. Les participants de la puissance miraculeuse de Dieu, miracle. Il y a, on prend Moïse, il y a Esaï, il y a Erkuerut, il y a Abraham, il y a C qui est pour Caleb, il y a El qui est pour Lazare, et il y a eux à la fin qui est pour Elie. Ils sont les participants, il n'y a pas de doute. Tous ces gens que j'ai mentionnés maintenant, alors, nous montrent, ont appelé le nom miracle. Ils sont les participants de la puissance miraculeuse de Dieu. Allons à Moïse et voyons Deutéronome 34, Deutéronome 34, verset 10. Être participant de la puissance miraculeuse de Dieu. De la puissance miraculeuse de Dieu. Deutéronome 34, verset 10. Il n'a pas plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'éternet connaissait face à face. Il avait l'éternité avec lui. Il avait la commune avec Dieu. Alors, que le Seigneur vous connaisse face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes. Et le miracle que Dieu l'envoya faire au pays d'Egypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit en main forte sous les yeux de tout Israël. Partout où Moïse allait, il y a des miracles qui se produisaient. Tout ce qu'il dit faisait des miracles. Toute prière adressée faisait des miracles. Il était participant à la puissance miraculeuse de Dieu. Comment cela s'est passé dans sa vie? Voyons, Hébreu, chapitre 11, verset 27. Ce n'est pas la foi qui est dans l'Egypte. Sans être effrayé de la colère du roi. Il ne craignait pas. Si vous allez avoir la foi, vous ne devez pas craindre. Alors, vous ne craignez pas Pharaon. Vous savez que votre Dieu est capable. Vous ne craignez pas la maladie des ennemis. Vous ne craignez personne. Vous ne craignez rien. Que la crainte soit ôtée de votre vie ce soir au nom de Dieu de Christ. Caïsseau montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Lorsque Pharaon était devant lui, il n'a pas vu Pharaon. Il a vu Dieu capable de vaincre Pharaon. Et tous les défis qui se présentent là-bas, il ne voyait pas cela. Il regardait son Dieu qui est invisible aux gens. Parce qu'il a vu comme celui qui est invisible. Nous allons maintenant à Esaïe, les participants à la puissance miraculeuse de Dieu. Les participants à la puissance miraculeuse de Dieu. Nous allons à Esaïe chapitre 6. Esaïe 6. Verset 5. Ici, Esaïe a fait une confession. Et de cette confession, il a eu l'expérience de la sanctification que le Seigneur Jésus a prouvé à tous aujourd'hui. Verset 5. Alors je dis malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ça c'est la sanctification. Et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Tout le monde, je réponds, dit, me voici en voie-moi. Encore, tout le monde, je réponds, dit, me voici en voie-moi. Envoie-moi. Lorsque vous vous soumettez au Seigneur comme ça, et vous êtes soumis au Seigneur, vous vous abandonnez au Seigneur sa réserve. Votre cœur, votre vie, vos talents, tout ce que vous avez. Alors, me voici en voie-moi. Les miracles doivent traverser votre vie. Esaïe, chapitre 8, verset 18. Esaïe 8, verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Ce sera ainsi dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il y a Ruth. Allons à Ruth 1. Comment devenons-nous participants à la puissance miraculeuse de Dieu ? Nous avons le courage de Moïse, qui a vu les ennemis, mais il a vu Dieu plus grand, Dieu plus élevé, Dieu plus fort que ses ennemis. Parce qu'il a vu, il a vu Dieu comme l'invisible et comme Esaïe. Toute la dépravation du péché, toute la racine du péché, tout est brûlé, tout est ôté. Vous êtes totalement soumis, vous êtes totalement donnés, totalement laissés au Seigneur. Vous deviendrez participants à la puissance miraculeuse de Dieu. Cela va se passer à partir de cette nuit. Ruth, 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 chapitre 1, verset 16. Ruth 1, 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, si vous êtes si consacré au Seigneur, vous êtes totalement donné au Seigneur, disant que non, que je ne vais ni à gauche, ni à droite, je ne regarde pas derrière moi, je ne vais pas permettre au défi d'arrêter mon voyage à mi-chemin. Vous allez expérimenter le miracle. Ruth, chapitre 3, verset 10. « Et il dit, sois béni de l'Éternel, ma fille, parlant à Ruth. Ce dernier traite, témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » « Lorsque vous gardez vos vertues, lorsque vous gardez votre justice, lorsque vous gardez le caractère chrétien, et il n'y a rien qui vous balote, ni à gauche, ni à droite. Vous êtes ferme, vous êtes inébranlable, vous êtes courageuse et non compromettante. Alors, la puissance miraculeuse de Dieu agira dans votre vie. » Amen, Amen. Abraham, maintenant, Abraham, maintenant, allons au Romain, Romain 4, Romain chapitre 4, Romain 4, 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. » « Vous croyez, je dis vous croyez, vous n'allez jamais permettre à une ombre de doute d'être dans votre cœur, d'être dans votre cœur, quel que soit le problème, quel que soit la menace, quel que soit les défis, vous allez continuer à dire oui, je crois. » « Il est Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » « Il dit que oui, je l'ai, je peux le dire maintenant, j'en ai, j'en ai, avant de voir la manifestation, vous savez qu'il aura l'accomplissement, vous allez dire comme Abraham, j'en ai, alors vous l'aurez. » « Il rencontre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. « Telle sera ta postérité. Telle sera ta réponse. Telle sera ton miracle. Telle sera ton désir accompli. » « Dans la foi, c'est-à-dire qu'il faut être participant et s'enfaiblir. Dans la foi, il ne considéra, point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » « Il n'a pas considéré sa faiblesse, sa fragilité humaine, pas de considération pour la vieillesse, pour les parties ridées de la vie. La puissance de résurrection œuvrera dans votre vie. » « Peut les accomplir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. » « Nous allons maintenant à Caleb. » « Que quelqu'un m'aide à créer Caleb. » « Nous allons au nombre 13. » « Nombre 13, verset 30. » « Les participants à la puissance miraculose de Dieu. » « Vous voyez, il y a des gens qui croient qu'on va seulement parler de participants. » « Je suis participant. » « Mais si vous allez être un participant, voici les participants. » « Regardez Moïse, un participant. » « Regardez Esaï, un participant. » « Regardez Ruth, une participante. » « Regardez Abraham, un participant. » « Regardez maintenant Caleb. » « Je serai comme Caleb. » « Je ne peux pas vous entendre. » « Le Seigneur honorera votre foi. » « Il honorera votre engagement. » « Il honorera votre fidélité au nom de Jésus-Christ. » « Allons au nombre 13, verset 30. » « Caleb fit-elle le peuple qui mémurait contre Moïse. » « Écoutez ici un peu. » « Vous voyez, il y a des croyants. » « C'est comme tous les chrétiens coulent avec le fleuve. » « Ils vont avec les gens faibles. » « Ils vont avec les gens sans conviction. » « Ils vont ensemble avec les gens qui disent qu'on ne peut pas le faire. » « C'est trop pour nous. » « Comment tu espères que nous vainquons ces géants-là ? » « Ils sont très géants. » « Ils sont très grands. » « Ils sont trop forts. » « Alors nous les avons vus comme nous nous voyons devant eux. » « Ils sont comme des sauterelles devant eux. » « Il y a des chrétiens que dès qu'ils voient les autres pleurer, ils vont commencer à pleurer. » « Ils ne savent pas pourquoi les autres pleurent. » « Parce que lui pleure, l'autre la pleure. » « Comme ils voient les gens pleurer. » « Alors les gens vont aller déclinant. » « Ils vont dans une descente. » « Il n'y a pas de renoncement à soi. » « Il n'y a pas une conviction personnelle. » « Dès qu'ils voient les gens comme ça, ils sont comme eux. » « Vous ne serez pas comme ça. » « Alors il faut oser tenir ferme. » « Et oser être seul. » « Il faut oser prendre l'engagement. » « Voici là où je me tiens. » « Je serai différent du reste. » « Alors les miracles ne vont jamais cesser dans votre vie. » « Verset 30. » « Caleb fit-elle le peuple qui mémurait contre Moïse. » « Il dit, montons, emparons-nous du pays. » « Nous y serons vainqueurs. » « Voici un homme de foi. » « Les autres là, il dit non. » « Il dit oui. » « Les autres disent non. » « On ne peut pas. » « Il dit que nous le pouvons. » « Nous le pouvons. » « Il dit, nous le pouvons. » « Il faut le personnaliser. » « Je peux. » « Je puis tout. » « Par Christ. » « Qui me fortifie. » « Plusieurs ont oublié leurs convictions. » « C'est comme quelque soit ce que la majorité dit. » « C'est quelque soit ce que dit la foule. » « Quelle soit ce que dit la multitude. » « C'est ce qu'ils disent. » « Et quelque soit ce que la foule fait. » « C'est ce qu'ils vont faire. » « Il ne peut pas avoir d'épinée dorsale pour dire que c'est là où je me tiens. » « Aujourd'hui, dorénavant, vous allez tenir ferme. » « Vous aurez l'épine dorsale. » « Vous serez en mesure de dire que que ce soit ce que les autres font. » « Les autres peuvent le faire par moi. » « Vous allez tenir ferme. » « Nombre 14. » « Nombre 14. » « Nous disons le verset 24. » « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. » « Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. » « Et ses descendants le posséderont. » « Cette puissance miraculeuse affectera votre vie. » « Cela va ressusciter votre femme. » « Cela va élever votre mari. » « Cela va bénir vos enfants. » « Et si Jésus tarde à venir et des années à venir, vous aurez toujours les avantages de la foi dont nous parlons même cette nuit au nom de Jésus Christ. » « Josué, Josué 14. » « Nous allons à Josué, Josué chapitre 14. » « Nous voyons Caleb, l'esprit qu'il avait et comment la puissance miraculeuse de Dieu arrive dans sa vie. » « Josué 14, verset 6. » « Josué 14, verset 6. » « Les filles de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb. » « Le nom Caleb. » « Et fils Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, lui dit. » « Ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi. » « Oui, il m'a distingué au sujet de moi. » « Il m'a séparé au sujet de moi. » « Il m'a identifié parce que j'ai un autre cœur au sujet de moi. » « Au sujet de toi à Kadesh Barnea. » « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays. » « Je lui fis un rapport avec droit du cœur. » « Je n'ai pas suivi la foule. » « Je n'ai pas... » « Je ne me protène pas devant la foule. » « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. » « Mais moi... » « Dites-le pour vous-même. » « Mais moi, j'ai suivi pleinement l'Éternel, la voie de l'Éternel. » « Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » « Et ce jour, la Moïse jura en disant. » « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. » « Lorsque vous avez cette foi dont nous parlons, cela serait un avantage pour vos convertis. » « Un avantage pour vos enfants. » « Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » « Maintenant, voici. » « L'Éternel m'a fait vivre. » « L'Éternel m'a fait vivre. » « L'Éternel vous fera vivre. » « L'Éternel vous fera vivre. » « Il y a des gens qui vont voir comment je vais marcher. » « Comment je vais faire. » « Si je deviens maintenant vieux, j'ai maintenant 60 ans. » « Ils viendraient soit 10 ans, 83 ans. » « Comment je peux tenir debout ? » « Parce que je sais, je vois certains. » « Dès qu'ils ont soit 13 ans, soit 15 ans. » « Ils ne peuvent pas parler. » « Ils ne peuvent pas voir. » « Et puis ils ne peuvent pas marcher. » « Ils cherchent à travailler. » « Ils cherchent à chercher le chemin. » « Et que vous serez comme ça. » « Vous serez fort. » « Quelqu'un là-bas dit, vous serez fort. » « Et la puissance du Seigneur agira puissamment dans votre vie au nom de Jésus-Christ. » « Et maintenant voici. » « L'Éternel m'a fait vivre. » « Comme il l'a dit, il y a 45 ans. » « Que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. » « Lorsqu'Israël marchait dans le désert. » « Et maintenant voici. » « Je suis âgé aujourd'hui de combien d'années ? » « De 85 ans. » « 85 ans. » « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoyait. » « Le Seigneur doit renouveler votre force aujourd'hui. » « Le Seigneur doit vous donner une nouvelle énergie aujourd'hui. » « Les choses qui vous faiblissent doivent être chassées aujourd'hui. » « J'ai autant de force que j'en avais alors. » « Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » « Donne-moi donc. » « Quelqu'un là-bas, donne-moi donc. » « Donne-moi donc cette montagne. » Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachèmes et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Il sera avec vous. Et je les chasserai. 85 ans. Et je les chasserai. 85 ans. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Jésus bénit Caleb. Et je vous bénis. Et je prophétise sur votre vie. Et je dis que vous serez forts. Je dis que vous serez féconds. Je dis que toutes les faiblesses qui sont venues sur votre vie vont retourner à leur provenance. Josué bénit Caleb, fils de Jéphouné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphouné, le Kénésien a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a elle, elle, elle. Il y a elle pour Lazare. Elle pour Lazare. Nous allons à Jean 11. Jean chapitre 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 11. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Si vous serez participant à la puissance miraculeuse de Dieu, lorsque vous cédez et vous ensevelissez Lazare, vos rêves et vos talents, vous ensevelissez vos talents et vous ensevelissez tout et vous mettez la pierre dessus que c'est mort. Le rêve est mort. Le rêve est sur le point de mourir. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de futur. Tout le monde pleure. Si tu étais ici, mon rêve sera soutenu. Et maintenant, tu mets une pierre là-bas. Cette nuit, il faut ôter la pierre. Une nouvelle vie est venue. La puissance de résurrection vient. L'encouragement vient. Et une nouveauté de vie. Le réveil, le renouvellement, la rétauration vient à vous cette nuit. Jésus dit, ôtez la pierre. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, mon frère là-bas, que si tu crois cette nuit, sœur, si tu crois cette nuit, tu verras la gloire de Dieu. Il, verset 41, il ôtait donc la pierre. Qu'est-ce que vous allez faire cette nuit? Il dit, qu'est-ce que vous allez faire cette nuit? Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le Seigneur a exaucé Jésus à votre faveur. Pour moi, je savais que tu m'as exaucé toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, il faut le dire, Lazare, 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 Vous allez sortir. La puissance de Dieu agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'était vers la fin octobre et cette heure, il a amené sa maman, les mains paralysées, les pieds paralysés et on l'a amené sous un braquard, on l'a amené à l'hôpital, on l'a amené à la croisade le soir. Quand nous prions, on a fermé les yeux, la fille a fermé les yeux. Rappelez-vous, la maman était seulement assise là-bas, sans vie, les mains paralysées, les pieds paralysés, elle ne pouvait rien faire et on devait la porter, aller au WC, partout elle devait aller, on devait la porter. Donc, il y a ce temps-ci, je leur ai dit que lorsque vous avez entendu le dernier amen, cela va se produire et je vous dis cette nuit, quand vous entendrez le dernier amen, vous serez délivré, vous serez affranchis. Alors, nous prions au nom de Jésus, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont mûrs, ceux qui sont fous, ceux qui sont paralysés, Seigneur, guéririez-les et le peuple dit amen. Amen. Et puis, nous disons le dernier amen. Et puis, la fille a ouvert les yeux, elle ne pouvait pas retrouver sa maman. Parce que la maman, au cours de la prière, la maman s'est levée au cours de la prière, la maman commence à marcher au cours de la prière, alors toutes les mains guéries, les pieds guéries, et elle courait par-ci, par-là, et la fille criait, par-maman, où es-tu, maman, où es-tu, maman est en haut là-bas. Quand maman donnait le témoignage là-bas, la fille a couru, que voici ma maman, voici ma maman, les miracles, les miracles. Et cela viendra sur votre vie, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Il y a un pour Moïse, il y a un pour Esaï, il y a un pour Ruth, il y a un pour Abraham, il y a un pour Caleb, Elle pour Lazare, et eux pour Élie. Il y aura un Élie dans la maison aujourd'hui. Nous allons voir Jacques, chapitre 5, Jacques 5, je lis, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prépolluent, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et la prière de la foi guérira le malade. La prière de la foi délivrera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le pardon pour tout le monde cette nuit. Le salut pour tout le monde cette nuit. La résurrection pour tout le monde cette nuit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière, la prière févente du juste, a une grande efficacité. A une grande efficacité. A une grande efficacité. Élie, Élie était un peu un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre, pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, nous allons prier cette nuit. Nous allons prier cette nuit. Tous ces problèmes, trois ans et demi, sept ans, trente ans, ces problèmes vont disparaître au nom de Jésus Christ. Et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Cela va se passer cette nuit. Numéro un, les possibilités de Dieu, les possibilités de l'homme nipotent de Dieu. Deux, les participants à la puissance miraculeuse de Dieu. Trois, la possession de la puissance de Dieu qui déplace les montagnes. Je possède cette nuit. Je dis, je possède cette nuit. Votre voie est faible. Je dis, je possède cette nuit. La possession de la puissance de Dieu qui déplace les montagnes. Vos montagnes vont se déplacer. La montagne dans votre famille va disparaître. La montagne dans votre lieu de service, dans votre lieu de travail va se déplacer. La pauvreté en tant que montagne va se déplacer. La tritesse en tant que montagne va se déplacer. Le désastre en tant que montagne va se déplacer. Les choses dont on ne connaît pas la provenance, chaque fois vient. Aujourd'hui, nous leur barons la voie au nom de Jésus-Christ. Et ces choses ne vont pas venir au nom de Jésus-Christ. Voyons Matthieu 17, Matthieu 17, Matthieu 17, Matthieu 17, Matthieu 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, cela va disparaître cette nuit. L'incrédulité détruit, empêche notre progrès. Au lieu de pleurer, commencer à se plaindre. Cette incrédulité va disparaître cette nuit. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de cénevé, vous direz à cette montagne. Quelle montagne ? Je dis à quelle montagne ? A cette montagne, toute montagne devant vous cette nuit. Nous allons parler à cette montagne-là. Transporte-toi, cela va se transporter. Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Et elle se transporterait. Et celui qui ne ment pas dit qu'elle se transporterait. Celui qui a la foi et qui ne doute pas dit et elle se transporterait. Vos montagnes vont se transporter cette nuit. Rien, rien, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Vous connaissez le problème des gens ? Ils écoutent un tel message. Et au lieu de rentrer à la maison, et souligner les paroles qu'ils ont entendues, et les versets que nous avons lus, et répéter, répéter cela à maintes reprises, alors que rien ne me serait impossible. Quand je prie, rien ne me serait impossible. Tout ce que je désire, rien ne me serait impossible. Alors, et tout ce que je me tiens, je me dresse contre, rien ne me serait impossible. Au lieu de dire cela, ils vont retourner à l'ancienne chanson. À l'ancienne chanson. La voie n'est pas facile. Nous marchons vers le ciel. Lélie a beaucoup de problèmes. Je suis pèlerin. Je veux que je ne meure pas à mes chemins. Je crois que c'est déjà réglé. Non ? C'est déjà réglé. Changez votre prière. Changez votre aspect. Changez votre confession. Dorénavant, rien ne me sera impossible. Je dis, rien ne me sera impossible. Vous avez ce que vous dites. Je dis, vous aurez ce que vous dites. Matthieu 21, Matthieu 21, Matthieu 21, verset 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dits. Comment ? Ce figuier est-il devenu sec en un instant ? Jésus leur répondit, Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, c'est tout ce qui est requis. Si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, je ne vais pas douter. Comment ne pas douter ? Je ne douterai pas de mon Dieu. Je ne douterai pas de Jésus mon Sauveur. Je ne douterai pas du Seigneur mon Rédenteur. Je ne douterai pas de mon Guérisseur. Je ne douterai pas de la parole de Dieu. Il faut le dire. Je ne douterai pas de la parole de Dieu. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ô toi de là et jette toi dans la mer, dites-le moi, cela se ferait. Cette nuit, cela doit être fait. Cela se ferait. Cette nuit, cela sera fait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout est possible. Tout chose est possible. Vous, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Marc 9, Marc, chapitre 9, Marc 9, verset 23, Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, combien de choses sont possibles, tout est possible à celui qui croit. » Dieu, je crois. Marc, chapitre 11, Marc 11, nous disons le verset 22, Marc 11, nous disons le verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de l'homme et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il faut dire quelque chose de bon, cette nuit, vous l'aurez. Il faut quelque chose de positif, cette nuit, et vous l'aurez. Alors, vous vous réveillez le matin, il faut quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose de puissant, quelque chose de miraculeux. Vous l'aurez, et le reste de votre jour, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Lucas 17, Lucas 17, verset 6, Lucas 17, verset 6, « Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de célevé, vous diriez à ceux-ci comme au mort, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » « Et il vous obéirait. » Lorsque vous dites, « Au demandant de se déplacer cette nuit, il vous obéira. » Vous dites à la maladie de disparaître, elle vous obéira. Vous dites à la montagne, la montagne va se déplacer dans votre vie. On a amené une personne à l'une des croisades, et la personne est venue donner le témoignage, donner le témoignage que depuis 4 ans, j'étais allié. Si je veux uriner, je fais cela là-bas. Si je veux chier, c'est là-bas que je fais tout. Je veux manger, je veux faire cela. J'étais allié 5, 4 ans là-bas. Et maintenant, nous sommes arrivés à la croisade. C'était un grand moment, un temps merveilleux, comme ce sera merveilleux dans votre vie ce soir. Et puis, quand nous prions au nom là, le seul nom qui fait des miracles, quel est le nom là ? 4 ans, 4 ans, personne allié, 4 ans, il s'est levé, et la personne s'est levé. Mais si la personne n'a pas dit ce qui s'est passé, vous n'allez pas reconnaître que la chaule est dans sa vie pendant 4 ans. Cela va se passer dans votre vie. Cela va vous arriver cette nuit. Les montagnes quittent cette nuit. Quelqu'un là-bas, je dis, les montagnes se déplacent cette nuit. Les problèmes disparaissent cette nuit. L'impossibilité va devenir possible cette nuit. Et tous les jours seront brisés cette nuit. Montagne est venue. Je dis, mon nom sonne. Je dis, montagne est venue. Montagne est venue. Zacharie, chapitre 4, Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, 6. Zacharie 4, 6. Alors, ils repirent et me disent, c'est ici la parole que, c'est ici la parole que l'éternel adresse à Zerobabel. Zerobabel est mort. Qui a ceci aujourd'hui ? Qui réclame cette parole aujourd'hui ? C'est moi. C'est ici la parole que l'éternel adresse à Zerobabel, à toi. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force, mais c'est par mon esprit, dit l'éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne ? Qui es-tu, grand problème ? Qui es-tu, grande impossibilité ? Qui es-tu, grand jour ? Qui es-tu, grande malédition ? Qui es-tu, grande maladie incurable ? Qui es-tu, grande montagne ? Devant, devant Zerobabel, tu seras à plat nid. La chauve-la doit quitter cette nuit. La chauve-la doit être enlevée cette nuit. Et posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Grâce à vous. La mise des comptes de Dieu pour vous. La délivrance pour vous. La puissance de Dieu pour vous. La réponse aux prières pour vous. Où est la montagne ? Elle doit se déplacer. Où est le problème ? Le problème doit se déplacer. Tout chose doit disparaître cette nuit. Cela va se produire au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous demandons cette nuit, ce que vous demandez cette nuit, le Seigneur va le faire. Et le Seigneur va confirmer cela dans votre vie. Il le fera. Il dit, le Seigneur le fera. C'est pourquoi il vous dit cette nuit, que demandez et vous recevrez. Demandez et vous serrez donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et vous serrez ouvert. Il vous sera ouvert. Et qu'a quiconque demande, qu'a quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche trouve, il en ouvre à celui qui frappe. Leur est venu. Pour que les portes de la miséricorde, des miracles de Dieu s'ouvrent à vous. Êtes-vous là ? Vous devez l'avoir cette nuit. Je dis, vous devez l'avoir cette nuit. Tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Les montants se déplacent. Les problèmes s'envolent. Les maladies s'envolent. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus. Toutes ces impossibilités doivent devenir possibles. Les miracles cette nuit. Expérimentez la puissance miraculeuse de Dieu. Le miracle de guérison. Le miracle de délivrance. Le miracle de brisement de joues. Cette nuit dans votre vie. Cette nuit dans votre vie. Cette nuit dans votre vie. Les miracles. Le salut. La résurrection. La force. La puissance. L'autorité. Cela vient sur vous cette nuit. Là où est Jésus, il y a le miracle là-bas. Jésus dans votre cœur, le miracle sera là. Jésus dans votre maison, le miracle sera là. Jésus venant à vous cette nuit. Et Jésus Christ dans sa puissance. Jésus Christ dans sa force. Jésus Christ dans son autorité. Avec l'action qui brise le jour. Agir en vous cette nuit. Et partout où se trouve Jésus. Il doit que le miracle se trouve là-bas. Vous avez besoin du salut. Le miracle du salut est disponible. La sanctification. Ce miracle est disponible. La guérison. Le miracle de guérison est disponible. La délivrance. Le miracle de délivrance est disponible. Le miracle va s'en suivre. Priez en ce nom là. Le miracle va accompagner. Croyez en ce nom là. Le miracle va suivre. Il va guérir votre maladie. Il va vous délivrer de l'oppression. Il va éliminer la puissance des ténèbres de votre vie. Le cauchemar doit disparaître. Les choses qui circulent dans votre corps doivent disparaître. Les faiblesses. Toutes les faiblesses corporelles doivent disparaître. Le trou dans le coeur. Il va réparer. Ce coeur. Je marche un peu. Je suis faible. Je suis épuisé. Tout épuisement. Toutes les faiblesses doivent disparaître cette nuit. Le rêve est enterré. Otez la pierre. Que le rêve reprenne vie. Le regret dans votre vie. L'angoisse dans votre vie. L'impossibilité dans votre vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Otez toutes ces pierres cette nuit. Qu'une nouvelle vie recommence en vous. Qu'une nouvelle force, puissance commence. Une nouvelle onction. Toujours brisée. Les possibilités de cette nuit. Les possibilités de cette nuit. Il y a quelque chose qui vous empêche. La chose là doit quitter cette nuit. La chose là doit partir cette nuit. L'oppression. La chose là doit quitter cette nuit. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Vous êtes malade. Vous serez guéri. Vous êtes chômeur. Il faut réclamer le boulot cette nuit. Possédez cela cette nuit. Demandez et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte. Frappez et la porte de la bénédiction vous sera ouverte cette nuit. Soyez participant. Soyez participant. Moïse était participant. Audacieux. Courageux. Courageux. Intrépide. Moïse était participant. Suivez la même voie. Et mener la même vie. Et saillie. Moi et les enfants. Que le ténèbre m'a donné. Nous sommes des signes et des présages. En Israël. Il y a rite. La consécration. L'engagement. L'abandon total. La soumission totale. Je ne vais pas retourner. Ne me prête pas de te quitter. Je vais continuer de te suivre. Et puis le miracle va vous accompagner. Les Abraham. Appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il faut avoir la pleine conviction. Donnant gloire à Dieu. Sachant que Dieu ne peut pas échouer. Sachant que sa puissance ne peut pas échouer. Sachant qu'il y aura un accomplissement. Des choses que le Seigneur vous a dites. Ce qui sera fait. Caleb. Soyez différent comme Caleb. Il ne faut pas aller avec les poissons morts. Dans le fleuve. Soyez courageux. Soyez ferme. Vous n'allez ni à gauche ni à droite. Soyez sans compromission. Et vous dites. Je suis capable. Les autres disent qu'ils ne sont pas capables. Qu'ils ne peuvent pas tenir. Moi, je peux tenir. Moi, je vais tenir. À l'instar de l'hasard. Au Télapien. Vous n'allez pas encore arriver à la fin du chemin. Il y a bien des choses devant vous. La puissance de résurrection vient. La puissance pour le renouvellement. La puissance pour la rétouration. La rétouration a eu une plénitude de vie. Croyez comme Elie. Croyez. Comme Elie. Croyez. Le salviateur est venu qu'il n'a rien vu. Retournez encore et voyez. Il est venu encore et il n'a rien vu. Retournez, vous allez voir. Vous devez voir le miracle. Devez voir la puissance. C'est là. C'est là. C'est là. Recevez votre miracle. Recevez la puissance. Recevez la réponse à vos prières. society. C'est là. C'est là. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a exaucé, vos miracles vous sont accordés, tout ce que vous avez demandé, le Seigneur vous l'a donné. Levez les mains, Père, au nom de Jésus, nous te remercions cette nuit parce que tu es le grand faisant du miracle. Tout est possible avec toi. Et comme sommes venus au nom de Jésus, tout est possible pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Tout est prière que ton peuple a faite, tout ce qu'ils ont dit, je prie que tu le leur accordes au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, qu'il ait le pardon de péché, qu'il ait le salut, qu'il ait la sainteté de cœur et de vie. Seigneur, accorde la force aux faibles au nom de Jésus-Christ. Je prie que chaque maladie, chaque infimité, je commande, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Et je prie que tout je sois brisé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout miracle que vous désirez, tout miracle que vous demandez, tout miracle pour lequel vous priez, recevez-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il ait la confirmation dans chaque vie, qu'il ait l'accomplissement dans chaque vie, la réponse à chaque prière. Merci, Seigneur, parce que nous savons ce que tu as fait. Nous savons ce que c'est fait. Et nous verrons la manifestation dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. C'est fait. Je dis, c'est fait. J'ai reçu. Il faut le dire bien, il faut bien le dire, moi j'ai reçu. Il faut le dire avec confiance.